Chaque ville est identifiable par des éléments distinctifs qui lui sont rattachés. Si je vous dis par exemple Terre de Rubis et Michelin, vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de Clermont Ferrand. Mais depuis peu, la cité Auvergnat fait également parler d'elle dans le monde du ballon rond, avec un club ayant longtemps évolué dans l'antichambre du football français, avant finalement d'accéder pour la première fois de son histoire en Ligue 1 en 2021. Un club dont l'histoire est assez récente, mais qui mérite d'être évoquée, puisque l'on va parler du Clermont Foot 63. Le Clermont Foot est un club Auvergnat fondé en 1990 suite au dépôt de bilan de la défunte formation du Clermont Football Club, elle-même fondée en 1984. Après 18 saisons de Ligue 2 disputées entre 2003 et 2021, dont 14 de façon ininterrompue entre 2007 et 2021, les Auvergnats accédèrent pour la première fois de leur histoire en Ligue 1 au terme de la saison 2020-2021. Hormis deux titres de nationales, Clermont ne détient aucun trophée majeur. Le logo actuel du Clermont Foot est utilisé depuis 2013 et est une réadaptation du précédent logo du club datant de 2004. En forme de bouclier, les couleurs pourpre et bleu marine sont prédominantes, soit les couleurs de la formation. On y aperçoit l'inscription Clermont Foot et le numéro 63, soit celui du département du Puy du Dôme dont Clermont naît la préfecture. Le cavalier représente la statue équestre de Vercingétorix située au centre-ville de Clermont. Une statue réalisée par Auguste Bertholdi en 1903 et qui fait référence à la bataille de Gergovie menée par Vercingétorix et remportée par les lois face aux Romains, bataille qui se serait déroulée à une douzaine de kilomètres de la ville de Clermont. Quant au stade du Clermont Foot, il fut inauguré en 1995 et se nomme Gabriel Monpied, ce dernier ayant été maire de la ville entre 1944 et 1973 et surtout un populaire dirigeant, de par ses origines ouvrières et son passé de résistant de la première heure. Enceinte comportant 13 700 places, elle est surtout réputée pour sa grande tribune latérale de 8000 places, en forme d'œil, ouvrage réalisé par l'architecte Jacques Calice. L'ambiance du club est très familiale de par l'intérêt tardif des spectateurs pour ce club. Le mouvement ultra s'est initié discrètement au début des années 2000 et deux groupes ultra ont fusionné en 2021 à l'occasion de la montée du club en ligue 1, soit l'Armada Clermont et les Ultra Clermont pour fonder le Nemetum Ultra qui regroupait au moment de sa création près d'une soixantaine de membres et qui sont reconnus pour leur discipline et leur passion, tandis qu'un second groupe ultra s'est formé tout récemment, soit le secta pirata. L'amicale des supporters est le groupe historique de supporters du club et organise notamment les voyages à l'extérieur, un groupe actif depuis plus de 20 ans. Clermont-Ferrand, terre de volcan, de rugby et des Lopez. Située au cœur du massif central et de la diagonale du vide, elle est avec ses 147 500 habitants la plus grande ville de l'ancienne région d'Auvergne. Seuls quatre maires dirigèrent cette cité universitaire depuis la quatrième république, tous affiliés au parti socialiste. Mais si Clermont rayonne à l'échelle nationale, c'est surtout pour son industrie automobile et pneumatique via son entreprise Michelin. Une société qui pour permettre à ses salariés de se maintenir en forme et de gagner en productivité, va créer un club omnisport en 1911, soit l'AS Michelin, renommé par la suite AS Montferrand. La section football est créée la même année, mais va durant de nombreuses décennies évoluer dans les divisions départementales et régionales. Au début des années 1930, un autre club fait son apparition, soit la section football du club omnisport du stade Clermontois, qui réussira à accéder aux divisions nationales durant la seconde guerre mondiale. Le stade Clermontois disputera même deux saisons en première division, soit les éditions 1943 et 1945 des championnats dits de guerre, les Stadistes terminent d'ailleurs quatrième lors de leur seconde et dernière participation dans l'élite du football français, et voient un certain Lucien Leduc, légendaire entraîneur français, évoluer dans ses rangs. La réorganisation du football français va pousser les Rouges et Bleus en deuxième division, où le club va réussir à se maintenir malgré un maigre budget. En Coupe de France, les Stadistes atteindront les demi-finales en 1946 après avoir écarté de nombreuses formations amateurs, ainsi que les Girondins de Bordeaux. Mais une lourde défaite 7 buts à 1 face au LOSC mettra fin au rêve Auvergnat. Incapable de boucler son budget pour la saison 1947-48, le club abandonne son statut professionnel et repart dans les divisions amateurs. De retour sur la scène nationale en accédant à la Détroit en 1971, le stade Clermontois fera l'ascenseur entre division 3 et division 4 jusqu'en 1984. Une forte rivalité s'instaurera entre les Rouges et Bleus, qui évolue alors au stade Philippe Marcombe, et l'AS Montferrand, dont l'enceinte n'est autre que le stade Marcel Michelin, partagé avec le célèbre club de rugby de l'ASM. La municipalité Clermontois souhaite alors qu'un club se professionnalise. Le stade Clermontois et l'AS Montferrand, qui alterne également entre D3 et D4, vont finalement fusionner au cours de l'été 1984 et donner naissance au Clermont Football Club. La formation va faire appel à quelques anciennes gloires du ballon rond tels qu'Andrei Zarmac, meilleur buteur de la JOCR, Serge Chiesa, record man de match disputé avec l'OL, ou encore l'attaquant argentin Roberto Cabral, avec comme objectif un accès à moyen terme en seconde division. Ce sera chose faite au terme de la saison 1987-88, qui verra le CFC disputer sa première saison dans le groupe sud de l'antichambre du football français sous sa nouvelle forme. Mais une avant-dernière place au classement relègue le Clermont Foot en 3ème division, avant que le club ne dépose le bilan l'année suivante. C'est là que débute l'histoire de l'actuelle structure du Clermont Foot Auvergne. Nous sommes alors en juin 1990, et trois repreneurs dont l'agent d'assurance et futur président du club Yves Quinty vont créer un nouveau club sur les cendres du précédent, en y incorporant les effectifs seniors et jeunes ainsi que de nombreuses installations, il s'agit du Clermont Foot. Repartant depuis la division d'honneur soit l'équivalent de la 6ème division, le club mettra deux ans pour se structurer et être capable de mener à bout un projet sportif devant faire du Clermont Foot une équipe pérenne dans le monde professionnel. Alain Dallant est alors plébiscité pour reprendre le club en 1992, lui qui fut gardien de but au sein du stade clermontois. Sous la houlette du nouvel entraîneur Alain Haulier et soutenu par les collectivités locales, les clermontois vont en deux saisons passer de la 6ème à la 4ème division. Alain Haulier quitte le club et c'est Thierry Coutard qui prend sa place sur le banc pour diriger le Clermont Foot lors d'une saison historique. La saison 96-97 verra le Clermont Foot réaliser le plus grand exploit de son histoire lors d'un huitième de finale de Coupe de France. Nous sommes alors le 1er mars 1997. Dans un stade Gabriel Montpied des Grands Soirs, enceinte alors inaugurée un an et demi plus tôt, les clermontois, après avoir écarté Lorient et Martigues, affrontent le vainqueur sortant de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Il s'agit évidemment du Paris Saint-Germain qui aligne qui plus est son équipe type. Trois divisions séparent les deux clubs et Paris prend rapidement l'ascendant puisqu'après 1h10 de jeu, le club de la capitale mène quatre buts à un. La magie de la Coupe de France va alors opérer et Christophe Chastain réduit la marque avec un brin de réussite à la 69e minute. L'honneur semble être sauf mais à la 82e minute, Nicolas Lebelec s'appuie sur deux coéquipiers pour fusiller Bernard Lama à bout portant, le Volcan Auvergnat est alors tout près d'exploser. Et ce sera chose faite lorsqu'à la 87e minute, Bruno N. Gotti trompe son propre portier et permet au clermontois de recoller à 4 partout. Un scénario totalement invraisemblable qui aboutira finalement à une séance de tir au but. Olivier Enjolras, gardien mythique du Clermont Foot, va alors stopper le tir de Le Gouen avant que Vincent Guérin ne se présente pour la dernière tentative. Une célébration iconique, un exploit retentissant, mais surtout le premier grand fait d'armes du Clermont Foot qui permet au club de se positionner sur la carte du football français. Une victoire loin d'être anecdotique puisque malgré l'élimination des clermontois en quart face à Nice, futur vainqueur de l'épreuve, ce succès face au PSG prouve que les ambitions clermontoises sont réalistes, qui plus est avec les gains financiers engrangés lors du parcours en coupe de France sachant que le club était mal en point. Un parcours qui va d'ailleurs mettre un coup de projecteur sur cette formation, qui bénéficie à partir de la saison 97-98 du soutien politique et financier de la région, le club étant alors rebaptisé Clermont Foot Auvergne. De nombreux partenaires vont alors s'associer à cette formation, qui détient désormais l'un des plus gros budgets du monde amateur. Le déclic s'opère et les Auvergnats accèdent au championnat national en 1999, tandis que trois ans plus tard, ce sont les portes de la Ligue 2 qui s'ouvrent enfin au Clermontois, soutenus par un public qui se compte désormais en milliers. Pour s'assurer la pérennité de la formation clermontoise au sein du monde professionnel, les dirigeants, conscients des limites budgétaires du club, vont alors miser sur le centre de formation et sur le recrutement de joueurs expérimentés. Ainsi, lors du premier passage du club en Ligue 2, de jeunes espoirs tels que Sylvain Armand, Jérémy Perbet ou Jordan Lothiès évoluèrent aux côtés d'anciennes gloires du championnat de France à l'image de Frédéric Brando, Corentin Martins, Bruno Rodriguez, Bernard Diomed ou encore Jocelyn Gourvenec. Un apprentissage douloureux pour les Clermontois, puisqu'après un maintien plutôt aisé acquis en 2003, le club conserva sa place en seconde division à l'issue de la dernière journée l'année suivante, avant de terminer dans la zone rouge en 2005, malgré un nouvel exploit en Coupe de France avec l'élimination de l'invincible Armada Lyonnaise en huitième de finale. Mais le dépôt de bilan de l'ASO à Valence, vice-champion de nationale, permet à Clermont de disputer de nouveau sa chance dans l'antichambre du football français. Ce n'est pourtant que partie remise puisque le club sera finalement relégué à l'issue de la saison 2005-2006. Une saison marquée par de profonds changements en interne, puisque Claude Michy est nommé président du club, tandis que la politique de recrutement d'anciennes vedettes du ballon rond est stoppée, celle-ci s'étant avérée être un véritable échec. Le club n'effectue qu'une seule année en nationale, saison qui verra Clermont battre tous les records du championnat, sous la houlette de Didier Olénicole, avec 82 points amassés, 24 victoires et 76 buts marqués. Le Clermont Foot effectue alors un ultime retour en Ligue 2, division que le club ne quittera plus durant 14 saisons consécutives. 14 saisons qui verront le Clermont Foot se maintenir systématiquement entre la 5e et la 14e place du classement, en alternant course pour la montée et lutte pour le maintien, malgré l'un des plus petits budgets du championnat. De nombreux joueurs vont alors éclore sous le maillot clermontois, et le club Auvergnat se spécialisera dans la formation ou la signature de jeunes buteurs méconnus. Sloan Privat, Famara Diédiou, Rémi Dugimont, Ludovic Ajorque, Florian Haillet, Adrian Grbic, Mohamed Bayot, tous sont éclos sous le maillot clermontois. Plusieurs stars nationales et internationales se révélèrent également à Clermont à l'image de Mehdi Benassia, Yassine Brahimi, Romain Alessandrini ou Romain Saïs. Ce qui est d'autant plus surprenant sachant que Clermont ne dépensa presque aucun centime durant ces 14 saisons. Seule Famara Diédiou fut recrutée pour environ 400 000 euros et ce au cours de la saison 2015-2016, saison qui le verra terminer meilleur buteur de Ligue 2. Une stratégie risquée qui fait de Clermont la formation parmi les 5 grands championnats à avoir déboursé le moins de deniers sur le mercato au cours des 10 dernières saisons, tandis que les comptes clermontois sont annuellement au vert. Parmi les moments ayant marqué le club clermontois durant ces 14 saisons, on pense tout d'abord au décès du regretté Clément Pinault lors de la saison 2008-2009, victime d'un malaise cardiaque alors qu'il n'avait même pas 24 ans. La saison suivante sera faste puisque le club, sous la houlette de Michel Derzacarian, lutte pour la montée face à Angers, Metz et le petit pousser à Arles Avignon et joue même une finale face à ce dernier lors de l'ultime journée du championnat mais s'incline 1-0, permettant à l'ACA de disputer sa seule saison en Ligue 1. La saison 2011-2012 verra le Clermont Foot terminer champion d'automne mais le club s'écroule en deuxième partie de saison et termine finalement à la cinquième place. En mai 2014, le club réalise un grand coup médiatique en signant comme nouvelle entraîneur Elena Costa soit la première femme à entraîner une équipe professionnelle masculine en Europe. Déçue par l'amateurisme des dirigeants et du club, elle claque finalement la porte quelques semaines plus tard et c'est Corinne Diac qui est nommée à la tête de l'effectif. Durant trois années, elle dirigera d'une main de fer cette formation en y incorporant de l'exigence et du professionnalisme mais son fort tempérament, son autoritarisme et ses décisions contestables lui vaudront une perte de confiance de la part du vestiaire. Elle rejoint lors de l'intersaison 2017 les bleus avec le succès qu'on lui connaît. Deux personnalités vont cependant permettre au Clermont Foot de franchir un cap, soit Pascal Gastien et Ahmed Schaeffer. Le premier débarque au club juste après le départ de Corinne Diacre et réussira à convaincre le vestiaire en proposant un jeu offensif, faisant appel aux qualités techniques et intellectuelles des joueurs. Un projet de jeu séduisant permettant aux meilleurs entraîneurs de Ligue 2 à deux reprises en 2019 et 2021. Quant à Ahmed Schaeffer, il racheta le club en 2019 et succéda à Claude Michy à la présidence tout en conservant les fondements établis par ce dernier dont un centre de formation commun avec le club de rugby de l'ASM, cas unique en France et inauguré en 2017. L'ambiance familiale y est toujours présente même si Schaeffer tisse un réseau international, ce dernier étant via sa société de holding Core Sports Capital, propriétaire de plusieurs clubs européens à l'image du SC Austria Lustenau et du FC Bilben 1896. Accompagné du financier Yannick Flavian et du conseiller sportif et en communication Jérôme Champagne qui a depuis quitté le navire, Schaeffer réussit à faire du Clermont Foot un club ambitieux tout en étant conscient et réaliste quant aux limites budgétaires. S'appuyant sur les valeurs locales, Gastien et Schaeffer vont via une excellente gestion financière, stratégique et sportive permettre au club d'accéder pour la première fois de son histoire en Ligue 1 en 2021 grâce à une formation alliant joueurs expérimentés, à l'image de Johan Gastien, Jason Bertomier ou Florent Augier, à des jeunes pépites formés au club tels que Moabed Baillot, meilleur buteur de Ligue 2 cette saison-là ou le milieu défensif Johan Magnin. Pour sa première saison dans Lilith et changement des faveurs du Clermont Foot, les hommes de Pascal Gastien vont réussir à se maintenir en accrochant une 17ème place concluant un apprentissage difficile. Un maintien acquis dans un stade Gabriel Montpied dont le taux de remplissage moyen annuel était de 95%, soit le second meilleur total du championnat. L'année suivante sera celle de la confirmation puisque Clermont, via un style de jeu offensif efficace et ambitieux malgré un effectif et un budget parmi les plus faibles du championnat, va réaliser une saison historique en bouclant l'exercice 2022-2023 en première partie de tableau, tandis que les U19 atteindront la finale de la Gambardella, mais s'inclinèrent face à l'AS Monaco. Bien que les prestations sportives soient historiques et que la gestion financière soit quasi parfaite, le potentiel départ à la retraite de Pascal Gastien d'ici 2024 et quelques légers conflits en interne en raison de certains choix sportifs effectués par Schaeffer, qui provoquèrent notamment l'éviction houleuse de Jérôme Champagne, laissent présager un avenir sur le long terme incertain pour le club, bien que ses fondations restent solides. En un peu plus de trois décennies d'existence, le Clermont Foot est passé du monde amateur à la Ligue 1 sans déroger à ses fondements, soit une politique budgétaire et de recrutement intelligente et peu dépensière, une formation qualitative et une ambiance familiale. Des fondements dans la solidité sera mis à rude épreuve ces prochaines années, horizon de l'exposition médiatique et financière du très haut niveau. Mais les prestations sportives de cette formation et sa gestion sont de bon augure pour les années à venir et démontrent que malgré des moyens limités, un petit club des Arvernes peut rivaliser avec les armadas impériales du championnat de Gaulle. En avant, Clermont, en avant, Clermont Foot, c'est le feu comme un volcan. En avant, Clermont, en avant, ton football peut vaincre les plus grands.